Générique 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 Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui à Paris au siège de l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. A cette réunion a participé le ministre chargé du plan sénégal émergent, le docteur Cher Kante. Il est question d'une réunion importante sur le Forum économique international sur l'Afrique qui d'ailleurs accueille chaque année la plus grande conversation d'Europe sur la transformation en cours en Afrique. La conclusion des discussions de ce matin, principaux points y sont sortis, éléments de réponse avec Mario Pézigné. C'est important de dire que cette discussion était faite avec le Sénégal, avec le Ghana, mais autour de la table, on avait le Japon, bien évidemment, on avait une discussion franco-française aussi, mais ce n'était pas le seul élément en jeu. L'Espagne, entre autres, vient d'organiser une réunion sur des thèmes similaires. Voilà donc, il y a une différence d'acteurs et c'est important de les mettre autour de la même table. Deux, les thèmes. Il me semble important ici aussi souligner l'élément d'altérité. On ne parlait pas seulement d'économie. Eric Olsen a été ici justement à témoigner la nécessité d'une analyse multidimensionnelle, une pure logique économique, ne serait pas extraordinairement possible aujourd'hui, afin d'utiliser les opportunités que l'Afrique présente. Une troisième chose, les thèmes que l'on a discutés. Et comme vous avez entendu, on parlait d'économie réelle, les investissements, on parlait d'économie monétaire et on parlait aussi de la nature endogène du développement africain. Ce qui est crucial aujourd'hui, on a 2,9% de croissance macroéconomique au niveau global. On prévoit 3,0% pour la prochaine année, ce qui veut dire qu'il n'y a pas pratiquement de croissance qui vient des pays développés. Et le niveau de commerce augmente 0,7%, alors qu'on a eu des années avec 10% de croissance. Donc le fait qu'en Afrique, il y a des potentiels endogènes est particulièrement significatif. Voilà ce qu'on a discuté. C'est évidemment que c'était la première fois. C'était la convergence des différents discours qui étaient commencés avant, mais ça a été extrêmement fructueuse. Donc on a décidé, un, de se rencontrer dans les prochains 6 mois, à nouveau en novembre ici, pour continuer de façon plus détaillée la discussion qu'on a commencée et qui a défini un ensemble potentiel de thèmes. Il faudra les simuler plus précisément. Deux, on est en train de proposer la constitution d'une table informelle appelée par l'Union africaine afin que tous les acteurs que j'ai nommés, Chine, Japon, États-Unis, Union européenne, Turquie et d'autres, ils se réunissent et ils coordonnent leurs efforts en termes d'infrastructures. Et trois, de continuer les points qu'on a soulevés ici au rapporteur d'Aix du Cercle des économiques. Venu avec un message d'espérance, écoutons les propos du docteur Cherkante, ministre en charge du plan Sénégal émergent. Durant le consensus de Dakar, l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la société civile et des intellectuels, une frange de la plus importante, était présente à Dakar. Et dans une logique de dialogue interactif pour, ensemble avec les Africains, trouver la bonne thérapeutique qui puisse assurer une croissance inclusive, c'est-à-dire la croissance qui prend en compte la multidimensionnalité des problèmes africains et de lutter contre la pauvreté et les inégalités. Fort heureusement, tout ce qui s'est dit ce matin est resté dans le périmètre de cette paradigme du consensus de Dakar. Premièrement, nous avons dit qu'il faudrait qu'on repense la fiscalité africaine pour qu'elle puisse prendre en compte le financement de son économie, la mobilisation de l'épargne. Lionel a ajouté, on ne parle pas des épargnes publiques, mais l'épargne privée, qui est un peu absente. Deuxièmement, la nécessité de pousser la bonne gouvernance, de lutter contre la corruption, la nécessité de créer un environnement pour attirer l'investissement direct étanché. Troisièmement, à Dakar, nous avons pris en compte les chocs qui perdent les pays africains, c'est-à-dire basés sur le changement climatique, les chocs du terrorisme qui déstructurent les budgets de certains pays africains qui consacrent plus de 20% de leur pub à acheter des arbres. Cet argent-là pouvait financer des salles de classe, des épitaux, entre autres, de vieux publics. Nous avons dit à Dakar qu'il fallait penser à financer la croissance africaine à travers des cycles d'innovation en essayant d'attirer les excédents d'épargne qui existent un peu dans le monde, les traîner vers l'Afrique. Mais là, il faudrait quand même que les institutions comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'OCDE puissent regarder un peu plus les critères d'évaluation qui devront tenir compte des actifs des pays africains. Finalement, nous avons dit qu'il fallait aussi revoir la rémunération des matières premières, qu'il fallait aussi enrichir la chaîne des valeurs pour que puisse s'industrialiser l'Afrique dans des conditions assez acceptables parce que les pays qui ont émergé l'ont été par l'industrialisation et non pas par les matières premières. Si je prends l'exemple des États-Unis d'Amérique, le Japon, la Russie, l'Argentine en son temps. Nous avons parlé de la perception du risque qui renchérit les coûts de transaction et finalement qui renchérit la dette. Et finalement, dans le consensus de Dakar, nous avons dit que l'ensemble de ces agrégats devrait être discuté dans le cadre d'un dialogue interactif pour renforcer les consensus sur les biais de la croissance qui pourrait permettre à l'Afrique d'être une des géomotives de la croissance moyenne. Alors, autour d'une table des décideurs africains, plusieurs ambassadeurs, des représentants ministériels, des économistes, les organisations internationales entre autres ont partagé leur point de vue ainsi débattre des politiques publiques à même d'accélérer le développement durable du continent au bénéfice des Africains et du monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada